5400 milliards de mèles cubes d'eau circulent en permanence dans la nature en Afrique. Mais cette importante quantité d'eau n'est pas équitablement repartie sur l'ensemble du territoire africain. Ce qui fait que certaines zones sont abondamment servies et d'autres non. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui s'étiendra ici à Abidjan en février 2014 va donc apporter des solutions à ces difficultés. Le conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, cheville ouvrière de l'organisation, et donc à pied d'oeuvre à Abidjan, pour réfléchir sur l'ensemble des problèmes d'eau et d'assainissement afin de proposer des solutions. Aujourd'hui, l'état de l'Afrique est quand même assez complexe au point de vue eau potable et assainissement. Et notre organisation a pour objectif justement de réfléchir à l'ensemble de ces problèmes et ainsi de trouver des solutions. Nous avons un programme majeur que nous mettons en exergue aujourd'hui qui est la réduction de l'eau non facturée que nous réalisons avec des partenaires tels que l'USAID. Ce programme de eau non facturée permettra à moyen terme aux sociétés d'utiliser le maximum d'eau qu'ils ont en évitant les pertes dues au mauvais état des conduites, en évitant les pertes dues au mauvais état, par exemple, des comptages et de la gestion commerciale, et en évitant aussi les pertes dues au vol d'eau. Sur les 5 400 milliards de mètres cubes d'eau qui circulent en permanence en Afrique, seulement 4% sont utilisés pour l'eau potable, l'énergie et l'agriculture. Les différents participants issus de tous les pays africains entendent donc inverser cette situation afin de permettre à l'ensemble des pays africains de tirer profit de l'eau. D'où le thème de cette rencontre, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada